Bonjour, je m'appelle Lorena Makessi, j'ai 24 ans et je suis psychologue clinicienne du développement en IME, c'est-à-dire que j'accompagne des jeunes de 6 à 20 ans qui présentent une situation de handicap. Bonjour, je m'appelle Léa, j'ai 24 ans et depuis mars 2020 je suis ambassadrice à la maison des adolescents de Strasbourg. Je m'appelle Clara, j'ai 21 ans, je suis ambassadrice à la maison des adolescents en tant qu'étudiante en psychologie bénévole. Pendant le confinement, mon année de Master 2 s'est mis en pause et moi je cherchais à être un petit peu utile sur le plan de la santé mentale. J'ai vu que la maison des adolescents cherchait des volontaires, des étudiants en psychologie ou en service social pour être ambassadeur. Je me suis intéressée et aujourd'hui j'en suis là. J'ai décidé de devenir ambassadrice puisque je me suis dit que ça pourrait être intéressant pendant cette période de Covid et de confinement d'apporter mon aide aux jeunes pour qu'ils se sentent soutenus, pas laissés à l'abandon et je me suis dit que ça pourrait être une expérience intéressante dans mes études de psychologie. Que ce soit dans ma profession ou en tant que personne, j'essaie vraiment d'être à l'écoute et attentive et je trouvais ça vraiment important de pouvoir proposer sur les réseaux sociaux une disponibilité, une écoute, une attention particulière pour les jeunes âgés de 12 à 25 ans qui vivaient comme nous ce premier confinement. Je partage des informations sur le Covid puisqu'en ce moment c'est ce qui est surtout d'actualité. Je partage également, je ne sais pas, des contenus avec des phrases motivantes par exemple pour que chaque jeune se sente un peu mieux. Je vais faire aussi de la promotion sur la maison des adolescents. Moi j'ai choisi aussi de parler de santé mentale, de psychologie et en fait on est aussi disponible par message privé pour les personnes qui soient discutées avec quelqu'un, de choses sérieuses ou moins sérieuses. Et si la personne a trop ça pertinent, on peut aussi orienter vers les professionnels de la maison des ados s'ils veulent un suivi un peu plus régulier et stable que quelqu'un derrière son écran Instagram. On va parler de tout, de vos quotidiens, de vos journées en cours, de vos situations familiales, de vos situations amoureuses, bref, je suis à votre écoute. Et ce qui est génial, c'est que ça reste dans le secret professionnel. Donc ce que vous me dites, reste entre vous et moi. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est vraiment des moments très agréables, des échanges très enrichissants, que ce soit, je pense, pour les jeunes, mais en tout cas pour moi. J'espère vraiment leur apporter l'aide et l'écoute nécessaire.